Salut à toi, donc aujourd'hui je vais faire un artiste qu'on m'a pas mal demandé et notamment c'est un artiste qui a percé ces dernières années sur Soundcloud donc je te mets quelques extraits pour te mettre dans l'ambiance un artiste qui a fait des collabs notamment avec Rez, avec Ekali, etc donc voilà encore une fois, faut pas faire dans la propreté et notamment moi j'ai sorti un track un petit peu dans l'ambiance je t'invite à aller le voir, il s'appelle Cyberpunk dans la description et je te mets un petit extrait et on va voir comment j'ai fait cette baseline là Ok donc c'est parti, donc dans cette vidéo on va surtout parler de mélodie et donc on va beaucoup être sur le piano roll je vais te montrer comment j'ai construit cette baseline là de A à Z Voilà donc déjà si tu me suis sur Instagram, j'ai montré 2-3 stories où j'étais en train de créer cette base donc j'ai 2-3 idées de mélodies, je te montre les stories Ouais on peut durer comme ça pendant des heures Ok donc voilà, une fois que je vais avoir un petit peu trouvé mon idée je vais poser tout simplement mes notes et je vais essayer de me créer une certaine base au niveau de ma ligne de base et voilà ce que ça va donner Voilà maintenant voyons voir ce que ça donne avec les drums Ok donc cette mélodie c'est vraiment la base et il va falloir vraiment que tu vois j'apporte un petit peu plus d'énergie à ma base que je segmente aussi un petit peu plus tout ça donc tout simplement je vais utiliser, si t'es un néophyte le C, le petit cut ici qui va te permettre de couper les notes et ou alors tu utilises le pinceau aussi, le B pour déplacer, etc. Donc je claque des doigts et comme par magie, tu vois que j'ai déjà fait le taf donc tu vas voir que c'est déjà beaucoup plus énergique la ligne Déjà ça va mieux Maintenant le problème c'est quoi ? Bah c'est un petit peu répétitif quoi Si on garde cette base pendant un drop en fait ça va être trop répétitif, trop redondant Donc on va essayer d'aller chercher d'autres sonorités tout simplement sur cette ligne là Et donc ce que je vais faire c'est que je vais te montrer toutes les basslines que j'ai utilisées Donc je vais en utiliser J'ai utilisé ça Je vais utiliser ça Je vais utiliser ça Je vais utiliser aussi un petit tarpège Nexus Voilà Donc 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 On va avoir 5 sonorités et on va essayer tout simplement de faire des variantes sur cette ligne là Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un copy-paste sur chacune des sonorités et on va choisir à quel endroit on va laisser la sonorité Tu vas tout de suite comprendre Donc on commence avec celle là Voilà Donc je vais tout simplement laisser cette partie là Ça va être la petite variante et je vais la baisser d'une octave Parce que c'est trop aigu Hop Voilà Donc ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais aller supprimer les autres Donc par exemple sur celle là Je vais supprimer sur celle là aussi Voilà Pour laisser place tout simplement à celle-ci que je viens de te faire écouter Hop Donc je supprime là Tu peux carrément si tu veux pas je me casse les couilles mais tu fais un copy-paste 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 Voilà Ok On va passer maintenant à la deuxième base Je pense qu'on va laisser que cette partie là On va pas faire autre chose On passe à la deuxième base Déjà on va baisser d'une octave tout ça Hop là On va encore baisser d'une octave Voilà Vraiment que ça soit bien gras Là c'est pareil Je pense que je vais laisser que cette partie Voilà Et donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer cette partie sur les autres Hop Et je me casse pas la tête Copy-paste Copy-paste Voilà Donc ça donne le trou ici Et après ce trou là Hop Voilà Donc tu vois déjà c'est cool Ça nous fait deux variantes au lieu de garder cette bête là tout le long On enchaîne après avec la troisième Donc c'est parti Voilà On va baisser d'une octave Voilà On va laisser On va laisser cette partie là Qui est très sympa Et du coup On la supprime Sur Les deux dernières basses Voilà Et là on a après le wah-wah Ok Donc tu vois déjà ça fait trois variantes C'est cool Maintenant on va passer à celle-ci Trop gras Non c'est pas mal Bah celle-ci On va la laisser comme ça Et la dernière C'est la petite arpe Nexus Si tu veux savoir laquelle c'est L'arpeggio Viral Infection 2 Et tu vois Cette petite arpe Je pense que je vais la laisser Juste à la fin Et voilà Et du coup Bah voilà On a notre pattern T'as compris un peu le principe Simplement Je vais pas rester tout le long Avec cette base là Tu vois Je vais pas me faire Un pattern complet Je vais aller chercher des variantes Comme je viens de te montrer Donc celle-ci 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 Et le petit Le petit arpeggio Que je vais venir layurer Ce qui nous fait Que au lieu qu'on ait La même ligne Qui était un peu Redondante Répétitif Et bah ça nous fait Une bonne bassline Avec 5 sonorités Donc voilà pour cette vidéo N'hésite pas à lâcher ton like A t'abonner à la chaîne Si jamais c'est pas fait Tu retrouves Une heure de formation offerte Un mini pack offert Je t'envoie aussi Plein de vidéos Beaucoup plus poussées On voit plein de choses Les cues Mixage Mastering Etc Premier lien dans la description Et aussi je te mets le son Dans la description Il s'appelle Cyberpunk Donc tu le retrouves dans la description Si tu veux te l'écouter Je sais qu'il y en a A chaque fois qu'il me demande Où est-ce que je peux écouter le son Je te le mets aussi dans la description Je te dis à la prochaine Ciao ciao